Eh bien, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qui n'a pas ragé devant un R-Type ? R-Type, cet excellent jeu où l'Empire Bido veut prendre possession de l'univers. Eh bien, si vous cherchez un jeu un peu dans le style, je suis en train de jouer justement à ce style de jeu. Donc, Rigid Force Alpha, sorti sur Steam, il est sorti quand ? Je ne sais même pas quand il est sorti, parce que je n'ai même pas regardé en fait. Simplement, j'y joue. Le jeu n'est pas facile du tout, il est super sympa. Il est sorti le 31 août 2018, donc il y a quand même un petit moment. Il est sur Steam, je ne vais pas regarder s'il était sur d'autres supports. Il est un joueur, il y a des succès, compatibilité manette complète. Steam Cloud, déclassement Steam. Il est en anglais, allemand et japonais au niveau des voix. Et au niveau des langues, il a plein de langues prises en charge, notamment le français. Là, au moment où je parle, il est à 20 euros. Et si vous voulez, avec le Soundtrack, il est à 27 euros. Donc, simplement, Rigid Force Alpha, je vais vous le montrer. C'est un jeu sorti, comme je le disais, en 2018. Qui a été développé par Com8, Com1 Software. Qui a fait que ça, pour l'instant. Mais un petit jeu qui est très joli. Qui est très très joli avec des petits effets super sympas. Avec dedans une certaine difficulté. Donc, vous pourrez le mettre en mode facile. Ce que je vais faire, je vais le lancer. Hop, je vais tout de suite lancer le jeu. Je change d'écran. Et comme ça, vous allez voir en même temps l'intro qui est super sympa. Qui vous annonce un peu le ton. Il faut juste que j'appuie sur jouer. Ça serait mieux. Alors, si j'avais vous acheté le jeu, j'ai eu un bug. Enfin, j'ai eu quelques bugs de temps en temps. Mais là, j'ai eu un bug. Par exemple, le lancement sur mon ordi. Il m'a pété une erreur direct 3D. Disant que je n'avais pas assez de mémoire. Alors que ça devrait suffire le matos. Donc, il m'a pété une petite erreur. C'est pas bien grave en soi. Je l'ai fermé, j'ai relancé. Et c'est reparti. Alors, voilà. Là, on est sur l'intro. On a vraiment l'impression de voir le R9. Alors, ça, moi, un jeu comme ça en VR, je pense que ça pourrait être super sympa. Un espèce de R-Type en VR. Je pense que ça peut être vraiment cool. Allez, on va commencer. Donc, Regis Force Alpha. Donc, il y a le Leatherboard. Hop, est-ce que la manette est allumée ? Forcément, si je ne suis pas dans le jeu. Il faut bien s'électionner la faite du jeu. Alors, au niveau des options. De toute façon, au niveau des options vidéo, il n'y a pas grand-chose. J'ai mis en window. Là, on règle son, game, difficulty, medium. Donc, on peut changer les infos. Voilà. On va se mettre en French parce qu'on est des fous. Les contrôles. Vous pouvez régler vos contrôles, tout ça. Réassigner les touches. Voir la dead zone au niveau des sticks. Et on va se faire une nouvelle partie. Alors, vous pouvez déjà les missions principales, mode arcade, introduction. Le mode arcade, grosso modo, vous choisissez le niveau que vous voulez. Vous avez trois vies. Mais pour ça, pour avoir accès au mode arcade, il faut... Pour avoir accès au niveau du mode arcade, il faut d'abord passer par la mission principale. Et si vous vous mettez en facile, vous pouvez choisir le niveau de début. Et ce n'est pas facile du tout. Donc, on va se mettre en... Je vais essayer de faire mon warrior en moyen. On n'a que trois vies, c'est tout. Trois vies. Si tu es mort, tu es mort. Alors, je vais vous montrer quelques trucs. Donc, vous avez une espèce d'intelligence artificielle qui vous aide. Qui vous explique des trucs. Qui vous explique qu'il y a un signal de détresse. La station de recherche a été attaquée. Bon, on passe. Et donc, on commence l'histoire. Ah oui, il y a une histoire. Et le jeu, donc, en étant full 2.5D, donc c'est de la 3D vue de côté 2.5D, je trouve que le jeu reste super, super joli. Alors, on peut passer, je vous laisse... Il y a un petit message en haut à la place de ma caméra qui dit si vous voulez passer, vous appuyez sur... Merde. Alors, je fais n'importe quoi. Ça commence, je fais n'importe quoi. Alors, pour vous expliquer. On peut laisser appuyer sur le bouton. Et là, le problème, c'est que ça démarre trop vite. Je fais n'importe quoi. Je démarre trop vite. Ah ! Alors, pour vous expliquer. Pause. Il y a un bouton, quand ça fait un cercle. Quand ça fait un cercle, ça permet de récupérer les petites boules vertes. Les boules vertes qui vous permettent de charger la barre verte qui est en bas de l'écran, là, que vous voyez en bas de l'écran. La barre verte, elle sert à faire des gros pouvoirs en fonction des armes que vous avez. Vous avez plusieurs types d'armes. Et vous avez la petite aura qui s'appelle, donc, dans R-Type, qui s'appelle The Force. Et bien, vous l'avez ici aussi. Et vous pouvez déployer cette aura un peu de partout. Enfin, en tir arrière, en tir concentré, etc. C'est pas facile parce qu'il faut tout gérer. Et les vies, elles sont situées à gauche de la barre verte. Vous voyez, il n'y a que deux petits trucs. Là, il ne me reste qu'une barre verte. C'est le nombre de fois que je peux me faire toucher et je perds une vie. Là, il ne me reste plus qu'une parce que je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Donc là, plus vous accumulez des bonus, et plus votre The Force sera puissant. Et vous ferez des tirs puissants. Je vous le dis, c'est pas facile. Donc, pour aspirer les boules vertes, vous pouvez soit passer à côté, soit vous faites le cercle qui permet de les récupérer. Ensuite, là, j'ai récupéré une deuxième The Force. J'appelle ça The Force, je ne vais pas emmerder. Donc, là, avec les boutons, c'est LBRB. Je peux les déployer pour faire plus de dégâts. Enfin, pas plus de dégâts, c'est pour déployer un peu plus les armes, pour détruire un peu tout le monde qu'il y a autour. Et sinon, vous pouvez tout concentrer directement. Donc, j'ai des petits missiles à tête chercheuse, pardon. Voilà, là, je me suis fait U. J'ai perdu une vie. Déjà, ça va très, très, très vite. Il ne faut pas être mauvais. Alors là, comme je suis en mode normal, il faut faire gaffe. Ici, quand vous êtes en facile, vous n'avez pas l'électricité. Et par contre, le problème, c'est le même problème que dans R-Type. Quand vous mourrez, vous repartez à zéro et ce n'est pas facile de reprendre. Alors après, l'avantage, c'est que vous avez des bonus un peu tout le temps. Ce qui fait que vous allez vous récupérer le The Force. Voilà, et vous pouvez en avoir jusqu'à 4 en même temps, qui vont permettre de booster un peu. Ah, je n'aurai coupé rien. Alors, il faut savoir aussi que ça vous protège de pas mal. Alors là, je n'aurai coupé un. Il y a encore des bonus en haut, il y en a partout. Ça vous protège de pas mal de tirs. Pas tous les tirs, mais la plupart des tirs, si c'est la force qui les chope, vous serez protégé. Mais par contre, attention, parce que si vous avez un tir qui est un peu décalé, vous allez vous le ramasser dans la tête. Voilà, je lui ai dit, là je dis, tu tires derrière. Toujours avec les boutons en air, donc il faut gérer tout ça. Alors là, le gros pouvoir que j'ai fait, je l'ai fait très rapidement, je vous le montrerai un peu plus tard. C'est un pouvoir, alors là, j'ai, hop, je vais prendre celui-là. J'ai une quatrième de force, j'ai fini le niveau. Et quand vous avez fini le niveau comme ça, quand vous arrivez à ce niveau-là, à la fin du niveau ici, pas au boss, il vous dit, vous avez débloqué le niveau en mode arcade. Après, vous pouvez vous améliorer et y jouer. Et là, on va arriver au premier boss. Et sincèrement, le jeu, je vous dis, il est vraiment pas facile. Alors, essayez en mode facile au début, si vous arrivez à le terminant hard, franchement, chapeau. Moi, je ne suis pas le meilleur dans les shoot'em up. Donc là, je peux, voilà, je peux tirer, tu tires comme ça, tu tires en l'air, machin. Et là, mais je vais concentrer mes tirs. Donc là, il faut faire attention, parce que les tirs, ils viennent de l'extérieur. Là, ce n'est pas trop compliqué au début. Et en fait, ce que je vais faire, je vais charger et je vais laisser appuyer sur le bouton de charge. Et vous voyez que le verre, ça me l'a bouffé. Hop, là, j'ai failli me faire toucher. Là, je peux tirer en arrière. Et je vais recommencer. Voilà. Hop, je récupère un peu de verre. Donc, j'ai utilisé mon gros pouvoir en laissant appuyer sur Y. Et là, on va faire pareil. Je vais faire gaffe, parce que... Voilà. Pourquoi il faut faire attention ? Donc, le premier boss n'est pas le plus difficile, c'est clair et net. Heureusement, hein. Ça serait con, quand même. Et graphiquement, je trouve que ça pète vachement. J'ai l'impression de jouer à la R-Type Final à l'époque sur PS2. Et on attend toujours R-Type Final 2. Que j'ai un peu peur, quand même. Ça semble un peu mou. Stage 1 terminé. Et j'ai quand même perdu une vie que je n'ai pas récupérée. Et là, on va passer au stage 2. Station Vermis. Donc, on arrive sur la station, là où il y avait les problèmes. Et en fait, c'est le bordel. Et attention, parce que vous pouvez très facilement mourir, très très facilement mourir, en touchant, comme dans R-Type, en touchant les murs, les objets, tout. Donc, voilà. Il faut vraiment tout gérer dans le jeu. Donc là, je ne vais pas récupérer le bonus bleu, parce que là, j'aime bien celui-là. Ça tire un peu de partout. Si j'étends un peu les tirs, c'est pratique. Et là, j'ai récupéré une quatrième force. Voilà. Pour l'instant, je fais mal. Donc là, le but, c'est de continuer comme ça. Tuer tout le monde. Il faut avoir plein de petites boules vertes. Même si je suis à fond. Encore une force. Bon, ça, ça ne me sert pas à grand-chose. Je suis plein. Alors, il y a de bonnes idées de gameplay, vous allez voir. Des petits pièges. Notamment, un peu plus loin, dans ce niveau-là, vous aurez des drones, style des drones Amazon, qui vont livrer des colis. Alors là, hop, je vais prendre ça. C'est pour... Voilà, je change de pouvoir. J'adore ce pouvoir. Je reviendrai après. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, si les drones Amazon, qui vont vous balancer des colis dans la tronche. Donc là, bien faire attention à tout. Là, je me suis fait toucher parce que je ne suis pas remonté assez vite. J'ai perdu une vie. Et là, il faut quand même prendre en compte que là, les forces ne sont pas devant. Et donc, forcément, ça ne me protège pas. Ça me protège un peu sur les côtés. Et là, les trucs Amazon. Donc, les colis... Alors là, vous me dites, c'est bon, ce n'est pas compliqué. On va tuer ceux derrière, là. Et en fait, il faut faire gaffe parce qu'après, ils viennent d'en haut aussi. Et en haut, ils vous les balancent sur la gueule. C'est tout con, mais... Voilà, c'est des petits trucs que je me suis fait avoir la première fois. Donc, il faut vraiment tout, tout, tout gérer. Alors, moi, pourquoi j'aime bien cette arme ? Parce qu'elle rebondit de partout. C'est-à-dire que quand vous avez loupé un ennemi, ça rebondit de partout et ça peut lui revenir dans la tronche. Par exemple, ici, vous abonnez tout le monde. Alors, ça, c'est de la vie. Hop. Je crois que c'est de la vie. Ça y est, j'ai un doute. Alors, attention, là, c'est pareil. C'est au poil de fesse quand vous passez. Donc, là, c'est vrai que je vous présente un jeu qui a deux ans. Je l'ai découvert que récemment. Il était dans ma bibliothèque. J'ai dû l'avoir sur un bundle. Et ça fait partie des jeux que, finalement, je découvre et j'avance petit à petit. Donc, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Là, vous avez deux trucs. Alors, soit vous restez avec le truc vert, soit vous prenez le bleu. Le bleu qui fait un tir un peu plus... Un peu plus puissant, un peu plus définitif. Alors. Vous voyez, les tirs rouges, je mets la force devant la tronche, là. Et les tirs rouges, ça me permet de les... de les avoir. C'est-à-dire que c'est la force qui va récupérer ce tir rouge. Et ce qui fait que je ne meurs pas. Alors, là, il y a un peu trop, là. Ça va un peu trop vite. Hop, hop. Fin du niveau. Vous n'irez nulle part. J'ai bloqué un super succès. Et là, boss. Et là, il rappelle clairement le boss du niveau 2 de R-Type. Mais vraiment, avec le truc qui passe, le vert, le machin, avec l'œil. Enfin, moi, il me rappelle vraiment ce boss, l'œil qu'il faut détruire. normalement, le boss, il est en bas. J'ai foiré. Allez, ouvre ton œil, là. Donc là, il me balance des trucs. Il me balance des espèces de trucs dans la tête. Et comme j'ai la force devant, ça m'aide pas mal. Par contre, il faut faire gaffe au vert. Là, j'ai plus de pouvoir. Donc, je récupère un peu. Et là, il est bon. Pour l'instant, je me débrouille pas mal. Ça va. Mais c'est toujours pareil. Il faut essayer de survivre pour avoir derrière, garder le plus de pouvoir possible pour pouvoir détruire les ennemis le plus simplement possible. Pour l'info, le disque est installé sur un SSD. Donc là, j'ai fini ici. Donc là, on va partir à la recherche de pourquoi. On va sur la planète. Allez, on va dans le désert. On peut pas choisir les niveaux. En tout cas, j'ai pas choisi. J'ai pas moyen de choisir maintenant le niveau. Ou j'ai pas trouvé. Allez, on est qu'au niveau 3. On va passer là. Ça nous présente un petit peu le niveau au début. Alors, c'est sûr que là, le tir que j'ai, il est pas super utile, mis à part Kerbrongui en bas. Mais bon, allez, on va changer. Donc, le L permet d'envoyer les tirs vers la gauche, de basculer vos forces vers la gauche et le R de basculer les forces vers la droite. Donc après, c'est toute une gestion. Et attention, parce que là, vous allez reconnaître des ennemis pareils qu'on avait dans le niveau 2, de 2 R type. Voilà ceux-là, là. Qui montent. Alors, je l'ai détruit avant. Attention les cascades. Ça vous emmène vers le bas. Ne pas se ramasser les murs. C'est hyper important. Sinon, bah... Vous perdez des vies très très rapidement, très facilement. On aurait pu passer par en bas, mais bon. Les ennemis, ils arrivent de partout. Donc après, ça ressemble un peu à un genre de Die and Retry si vous n'avez pas appris les ennemis où ils sont, d'où ils viennent. Sachant que, bah... Là, moi, j'ai pas tout appris par cœur. Pour se débarrasser des ennemis, c'est important. Le petit pouvoir vert. On appuie sur Y. Ah oui, il y a ça. Je ne vous ai pas parlé de ça. Alors ça, le petit bouton, c'est qu'on appuie sur B. Ce petit bouton, il vous sert... Alors, attention, parce que là, il faut que j'y arrive. Voilà. Ce petit bouton, il vous sert uniquement pour débarrasser quand vous avez trop de boules ennemis. Mais il faut y penser à l'utiliser, ce petit truc. Ça fait une espèce de petit tir qu'il faut... Bah, il faut y penser. C'est pas facile, là. Je me concentre un poil. Je ne vais pas chercher de bonus. On s'en fout. Là, ça rebondit en haut de l'écran. On ne sait pas où ça rebondit, mais c'est comme Spider-Man. Donc, alors, lui, il faut l'abonner, lui. Il est parce qu'il est mort. Donc, ce petit truc qui permet d'enlever, je disais, le bouton B, qui permet d'enlever des tirs que l'on reçoit sur les côtés pour vous dégager un petit peu des boules qu'il y a de partout. Ah, je vais garder ça. Et j'ai fini le niveau. Pour l'instant, ça va, je me débrouille. Et là, on arrive au troisième boss. Allez, hop. Alors, lui. Il vomit. Là, il vous éjecte pour justement vous envoyer les boules. Et donc là, ce petit truc, voilà, permet de retirer, de virer les boules, le petit truc spécial, l'espèce de déçuie-glace qui tourne autour de votre vaisseau. Pareil, la force permet d'éviter de vous ramasser les bulles dans la tête. Alors, attention parce que lui, il va essayer de vous avoir. Voilà. On a eu. Mais il est mort. Ha ha ! Pour l'instant, je suis pas mal. Niveau 4. Basse cryo. Alors, attention parce qu'ici, c'est le piège de tout le monde de glace. En général, c'est que ça glisse ou vous avez des stalactites qui vous tombent sur la gueule. Eh bien, ça sera exactement le problème qu'on va avoir ici. Ah ! J'ai l'impression d'avoir un super à l'est. Et décidément, j'adore vraiment l'ambiance. Tiens, on va changer. J'allais dire, on va changer d'arme. Ils sont violents, les mecs. Ils arrivent à une vitesse. Ils s'écrasent sur la force. Ouais, c'est parti. Toujours avoir des tirs qui partent de partout. Je me rappelais pas de ça. Alors ça, ça rappelle aussi un niveau de super... Enfin, de bare type où il fallait détruire plein de trucs pour pouvoir avancer et passer. Ah ! Putain, j'étais pas assez avancé, j'ai pas fait gaffe. Ah ! Je me suis fait... Ah bah là, ça va être plus dur là. Alors quand vous êtes en mode facile, vous pouvez récupérer vos objets. Ils sont au fond de l'écran. Mais quand vous êtes pas en mode facile, bah c'est bit et couteau. Donc là, je viens déjà de perdre un bloc d'énergie. Et j'ai plus de force là. J'ai plus les tirs. Si, j'ai toujours les tirs qui partent en bas. Mais... Ah là, c'est déjà ça commençait du délire. C'est là où c'est très dur. À partir du moment où vous vous plantez, alors après, pour se reprendre, c'est... Parce que j'ai déjà j'ai plus de puissant, j'ai plus rien. J'ai plus de force. Et j'ai plus, plus rien en fait. J'ai tout perdu. Regarde, il faut que je pète la porte. Allez, 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 allez. Je peux même pas attaquer le truc là qui est derrière. Je me suis fait détruire et j'ai fait n'importe quoi. Game over. Voilà. Et donc là, je suis game over. Donc après, si, j'ai des continues. On a des continues pour recommencer le niveau. Donc je vais essayer de recommencer. Et, ben, voilà. Understood. Et on repart. Et c'est reparti. On redémarre au début du niveau et avec beat et couteau. Là, j'ai vraiment plus rien. Allez, on se refait un petit peu une santé. Sous-titrage Société Radio-Canada on va passer sur un autre mode. Je me concentre un poil. Je vais juste reprendre un peu de santé. C'est cool. Allez, là. Voilà, ça va mieux. J'ai presque retrouvé mes moutons. D'ailleurs, j'étais mort ici parce que les vaisseaux ils étaient arrivés par derrière. Les salauds sans me demander la permission. J'ai gardé ce tir vert que j'aime bien. Ah, je me suis fait toucher. avec une chose que je ne vous ai pas indiqué. Quand vous utilisez le cercle, vous avez beaucoup plus de mal à bouger parce que sinon, on laissera tout le temps appuyer dessus. Donc là, il bouge beaucoup plus lentement le vaisseau alors que quand je le lâche, ça va plus vite. voilà, je suis retrouvé à la quatrième force. Ah putain ! Juste ça parce que je voulais prendre la vie pour essayer de ne pas perdre de vie et j'ai perdu une vie et j'ai tout perdu. Et là, je viens de me le faire toucher. bordel. Oh putain, c'est horrible. Bon. Voilà. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. C'est horrible. Là, ça ne vous rappelle pas R-Type ? Et là, il faut faire super attention à tous ces trucs-là. En fait, ça, ça ne tombe pas. C'est les ennemis qui volent, qui font des espèces d'ondes et qui pètent les trucs et j'ai encore perdu une vie. Putain, je me suis pris les pics. Là, ça commence à être showtime. Et je n'ai plus rien. Pas touché. Hop. Faillite. Pourquoi ils font des bases dans la glace comme ça ? Je n'ai plus rien. Oh, doucement, là. Alors, j'ai dû le faire. Ça, je ne me rappelle plus du tout. J'aimerais bien avoir un peu de vie ou des bonus, quelque chose. de la pommie. Ah, putain. Voilà, un bonus. C'est toujours ça. Fini le niveau. On va s'attaquer au boss et je pense que je vais mourir. C'est avec une grande joie que j'annonce. On va passer. Il faut éviter les tirs. Il faut éviter ces putains de tirs aussi. Et je suis mort. Voilà, mission échouée. Très bien à écouter. Le jeu est vraiment super. Le jeu est vraiment super sympa. Je vous conseille d'y jouer. C'est juste que le jeu s'est relancé. Hop, je vais couper. Je vous conseille vraiment d'y jouer. Il est à une vingtaine d'euros mais j'ai dû le payer 3 ou 5 euros au moment des promos. Donc, avec le Black Friday, ça se trouve, il va baisser. Bon, écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé ces vidéos. Portez-vous bien. Si vous avez des idées de shoot them up, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que tout le monde puisse les découvrir. Voilà, moi, j'ai découvert ça en jouant sur la GPD Win et je m'amuse bien. Je trouve ça super sympa. Bref, écoutez, portez-vous bien. À bientôt. Amusez-vous bien. Salut, ciao !